Et bonjour à vous, ici Vinsu de la zone ludique, j'espère que vous allez bien. Et bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite, nouvel épisode des aventures de Zacfer. Et pour probablement, peut-être la fin d'ailleurs, de Crysis Core Réunion. Oulala, ça y est, ça commence bien, je m'étouffe. En début de vidéo, ça promet. Mais bon bah donc, énième épisode sur l'arrivée de Gongaga. On venait donc de traverser le drame de tout ce qui s'était passé à Nibelheim. Et donc on a vécu en direct Sephiroth qui a complètement pété un câble suite à tout ce qu'il a appris sur l'origine de Dwyvian, Genova, etc. Et on a donc avec Zac pris la tangente avec Cloud. Qu'on lui a donc remis au passage sa tenue du soldat. Dans laquelle, enfin qu'on retrouvera d'ailleurs dans FF7, la tenue du soldat que Cloud porte. Et bah c'est Zac qui lui aura mis avant de fuir Nibelheim. Et là, on vient d'arriver à Gongaga. Le village d'où vient à la base Zac. Et donc là, on va continuer l'histoire. Alors là, apparemment, j'ai vu sur la carte là, qu'il y a un petit coin d'intérêt. Ici, avant de continuer la mission. Enfin, la mission plus toi. Il y a des coffres ici, mais des obstacles bloquent le passage. Je crois que votre épée géante pourrait détruire les obstacles. Ok. Et bah écoute, on va tout casser. Du moment qu'il y a des coffres à prendre. On va tout casser. Quelques thunes. Ah, il y a un ennemi qui bouge. Tu le sens l'ennemi là, qui va sortir de là. Allez là, blaboum. C'est le serrurier. Le serrurier du dimanche soir. À 23h, qui te coûte 600 balles. Un petit vol. Le noix de Zéyo. Oups. Tout casser. Comment le jeu ose me demander ça ? Est-ce que je casse tout ou pas tout ? Tout avec une épée pareille. Je vois toi répondre. Non, non, je préfère laisser le trésor. Couronne d'hypnose. Et un deuxième combat. C'est pas vraiment... Pas vraiment comme si c'était dangereux. Est-ce qu'il y a autre chose à achourer ? Petite connerie chourée. Voilà, le matériel méga aspiration. Alors ça, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que c'est ça, le matériel méga aspiration ? L'équipement. Méga, 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 méga. Barrière, barrière. J'ai complètement oublié pendant le jeu de me mettre ça aussi. Barrière physique et magique, c'est des... Des bonnes matérias qui te réduisent vachement les... Les... Enfin, qui te favorisent la réduction de PV. Enfin, la réduction de dégâts, j'ai arrivé. Et en vrai, ouais, mettre ça à la place du vol et peut-être du méga feu, ce serait peut-être pas déconnant. Bon, on va voir si j'en ai vraiment besoin. Au pire, si j'ai vraiment du mal à avancer, bon, je referai une petite session de... De... De pecsouilles, de pecs de matérias avec les réductions. Kunzel. C'est ce que je pensais. J'ai entendu dire que deux cobayes s'étaient échappés de Nibelheim et tu l'un de Zach. Si c'est le cas, fais attention à toi parce qu'un bataillon d'infanterie a été dépêché sur place. On les a tous tués. Ils seront là en grand nombre, mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça ? J'ai envie de dire, c'est ce que je demande tous les jours. Je me fiche de savoir si tu es devenu un ennemi de la Shinra et j'entendais ton retour. Quoi qu'il arrive, reviens juste en VIP, promets-le-moi. C'est gentil, Kunzel. Mais nous ne sommes qu'amis, alors calme-toi. Voilà, petite sauvegarde. La forêt de Gongaga, très exotique et très verdoyante qu'on retrouve dans... Bien sûr qu'on retrouve dans le 7. C'est un endroit perso que j'aime beaucoup. C'est un endroit que j'aime beaucoup dans le 7. Ensuite, elle est quand même assez petite. En vrai, dans le 7, elle est très vite traversée. Là, on en découvre un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, vu de l'intérieur. Et franchement, c'est pas mal. C'est un beau taf. On va aussi retrouver les maisons, les architectures un petit peu rondes. Et retrouver le réacteur, qui était source de grands maux. Source de grands problèmes, là, dans la miséridude de Gongaga. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Un autre coffre. Derrière toi, tu es trop prévisible. Pensais-tu que ton village natal ne serait pas ? J'ai pas vu le temps de finir de l'année. T'es venu, moi-même. Ouais, alors ça pose un problème. Je vois. Bon, ok, t'as raison. Ouais, j'ai été idiot. On va s'en aller. Soyez prudents. La sécurité est renforcée ou... Apparemment, notre cible serait dans ce secteur. Angel. Je vois. C'est toi qui l'a tué ? Ça ne te surprend pas ? Je crois que c'est lui qui nous a aidés. À nous échapper du manoir Shinra. Les rapports disaient donc le vrai. Pourquoi vient-il Tritinal Gongaga ? Pour te voir. Pour quelle autre raison, sinon ? Eh oui. Eh oui, eh oui. Va-t'en, le gil, le... Si tu le peux, les turcs sont là. Je te laisse dix minutes après ça. Je repasse du côté turc. Je ne suis pas Dumurasa. Eh oui, elle est bien, cette petite cisneille. Je ne veux pas faire de peine à tes parents. Ma mère. Comment va-t-elle ? Elle se fait du souci. Elle pense qu'après tout ça, tu ne te marieras jamais. De quoi ? Ce sont de braves gens. Tout se passe bien pour eux. Bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Et ta famille, à toi. J'ai été élevé par la Shinra. Pauvre petite. Dis, Sisnai. Est-ce que tu pourrais te dire compagnie à ma famille pendant quelque temps ? Et te faire passer pour leur future, belle-fille. C'est déjà... C'est dit oui. C'est pas mon vrai nom. C'est pas mon vrai nom. Angelo, aussi bien toi. Est-ce vraiment Angelo ? Il faut que j'aille voir. Et moi, avant, il faut vraiment que j'aille voir l'écoffe qu'il y a là-bas. Eh oui, l'entrée de Gongaga avec le cimetière, c'est un truc que j'aurais bien voulu inspecter. Mais bon, il y a des barrières. On ne peut pas. Et on ne peut pas trop non plus... Je ne sais plus. Peut-être que plus tard, oui. Bon. Petite élection de merde. C'est-à-dire que j'aille voir l'écoffe qu'il y a dans les coffres, quand même, c'est vraiment des objets à la con. Des objets qu'on a en plusieurs fois. Ou des objets qu'on a plein de fois en plusieurs fois. Ou alors des objets d'équipement qui sont vraiment matériel secret. Ou alors des trucs d'équipement qui ne sont vraiment pas très performants. Alors là, par contre, c'est pas mal. Non, je ne voulais pas sauvegarder. Je voulais faire un tour à la boutique. Qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Bonnes étoiles. Ah oui, ça, c'est pas mal, ça. Tiens, pouvoir favoriser d'avoir n'importe quelle transcendance. Bon, là, on favorise une transcendance en particulier. Ah bah tiens, là, il y en a une que j'avais déjà. Et là, on a les méga matérias. Ah, c'est peut-être pas mal, ça, la bonne étoile. Je vais voir si j'ai plus tard le temps de faire tout ça. Là, je suis à 0. Allez, on repart. Petite cascade du temps de la PSP, c'était vachement beau. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'échappe pas aux pixels de près, comme je les appelle ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beau de loin. Mais est-ce que de près, c'est toujours aussi beau ? Bon, franchement, rien à dire pour le coup. Allez, hop. Et attends. Pourquoi maintenant ? C'est l'U-S. Comment ça prend de chair, hein, le... Il n'a rien pu voler, mais sérieux ? Allez, hop, un petit balaboom. C'est qu'ils veulent maintenant mes cellules, mes cellules de Genova, là, parce qu'ils sont tous en train de mourir tout seuls, là. Ces cellules sont totalement inutiles. C'est un ancien soldat. Ta structure cellulaire d'ores est déjà mutée. Vous êtes fait ça sur vous-même. Oui, après que Genesis a failli me tuer. Je n'avais pas d'autre choix pour survivre. J'ai juste emprunté les cellules à Genesis. Mais vous dégénérez. Certes, mais il reste encore de l'espuel. Oh, avec sa pomme, là, de derrière. Encore un petit loveless. Le don de la déesse. Un échantillon de cellules S s'optopera à la dégénérescence. Pur. Vous êtes deux à vous être enfuis. L'un est un ancien soldat et l'autre. Une unité d'enfanterie. Ce dernier porte les cellules S 108 pures de ce monstre. Connais-tu la tirade de l'acte 4 ? Bien sûr que non. La légende parlera de sacrifice à la fin du monde. Du coup, il va entraîner le sacrifice de Cloud. Le vent navigue sur la surface de l'eau. Lentement, mais sûrement. Arrête de parler de sacrifice, c'est le fin du monde. Je m'en fiche. Je ne comprends pas la beauté de ces mots. Quel dommage. Et c'est vrai qu'en théâtre, ça serait pas mal. Mais ça ne me surprend pas. Moi non plus, je ne comprenais pas tout. Le plus grand mystère qui se cache derrière le don de la déesse. La surface de l'eau. Pour moi, la réponse est la rivière de la vie. La QF. Il existe plusieurs théories sur le dernier acte manquant. Mais seule la mienne est correcte. Évidemment, c'est la mienne. Et je vais te le prouver. Ce ne sera pas nécessaire. Tu comprendras. Belle cinématique à chaque fois. Cloud est en danger. Je dois retourner. On ne traîne pas Zack. Retourner au réacteur abandonné. On ne le voit pas de là d'ailleurs. Ça aurait été pas mal ça. Non, c'est juste un petit point de vue sur le village. Tiens, en propos de panorama. Et bien, je trouve que c'est beaucoup plus beau ici que tout à l'heure au village des glaces. Enfin, au village des glaces. Un mot d'ohem plutôt. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu plus naturel. Et pas avec cette impression de décors d'arrière-plan tracés à la règle. Ou c'était vraiment des lignes droites pas très naturelles. Là, déjà, c'est mieux. C'est beau. C'est beau pour ce dernier... Enfin, pour ce presque dernier acte à Gongaga. C'est un beau cadre. Bon là, ça va, on a pas trop trop de combats cons là qui nous font perdre du temps et qui sont pas très intéressés. Oh là là, le Cloud. Eh oui. Cloud. Ça explique des choses que dans le set. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu cette injection. Une cellule pure, apparemment. Ok. Ah ouais. V. Ouais, allez, transforme toi en monstre, on va. On finisse. J'ai volé beaucoup de choses. Je vais continuer. Un petit peu, un petit peu, un bonnet. Je suis un peu Resident Evil comme ça, hein. Je suis un peu Resident Evil comme ça, hein. Parce que c'était si dur que ça, bof. Toutes ces petites bestioles là, ça, j'en ai fait qu'une bouchée. Bon, si c'est vraiment la mort définitive de Lander. Même ça, j'ai oublié. Bon débat ! Il reste en guild. En guild qui est avec Cloud. Qui normalement, là, bien protégé. Ça fait longtemps, Zaxon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ces choses n'étaient pas si coriaces. Je ne peux pas me battre comme la première classe. Je ne suis qu'un clone d'Anguille. Un clone ? Je suis Lazardo. Alors, c'est vous qui avez des Hollander à s'échapper de Junon ? Pourquoi avez-vous fait ça ? J'avais besoin de Hollander pour me venger. Et oui, Lazardo qui avait disparu. Vous avez pas mal de... Vous avez pas mal de vos amis. Je ne pensais pas me transformer en clone d'Anguille. Estimez-vous heureux d'être lié au projet G. C'est une sensation étrange. Je ne ressens plus cette envie de vengeance, qui m'a rongé toute ma vie. En revanche, Je ressens le besoin de t'aider. Et de sauver Genesis. C'est même plus que ça. Je... Je veux sauver le monde. Oh, toujours des belles images. Ça ne m'étonne pas vraiment. Sourire d'Ozac. Anguille vit en nous. Genesis veut s'emparer du don de la déesse. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Non. Ce que c'est importe peu. Il faut l'arrêter. Je ne comprends jamais ce qu'il raconte. Et oui, avec toutes ces métaphores de Loveless. Qu'est-ce que je dois faire ? Angel nous montrera peut-être quoi faire. Ah, directeur. Dis-moi, Zax. Quel est ton rêve ? Hein ? Voyons voir. Devenir un héros. Si, quoi. Les rêves irréalisables sont les meilleurs. Oh, allez. Aidez-moi, Anguillez-vous. Si on réussit, on sera tous des héros. C'est ce que je ressentirais en tout cas. C'est mignon. Dis-moi, Zax. Où est Genesis ? Où est Genesis ? Et bah, pour pas déroger à la règle, hein. Encore une fois. Une vidéo qui commence par une fin de chapitre. Bon, ça change pas. On change pas les bonnes habitudes, comme par hasard. Bah voilà. Chapitre 9, c'est fait. Chapitre 9 terminé. Qui est bon. Les pommes sautent ne poussent qu'à Bamora. Pourquoi ça ? C'est dû aux propriétés du sol, apparemment. Genesis aura toujours une pomme saut sur. J'aurais dû me rendre compte plus tôt. Et oui, retour à Bamora. Tout est si différent, maintenant. Ruine de Bamora. Bah non, hein. Et alors, directeur, on est blessé. Et oui, là, on va débusquer. Genesis. Pipip, pipip. Avec un décor, on peut le dire, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ne t'en fais pas pour Cloudo. Je jure de le protéger. Et oui, les runes de Bamora qui avaient été bombardées par la Shinra. Bon. J'ai deux messages. C'est deux astuces. Ça, on s'en fout. Obtenir l'adresse. Matal secret. Boutique. Ouais, ça, c'est des nouvelles missions que je vais faire plus tard. Attends, je vais voir un truc vite fait. Là-dessus, il me disait quoi ? Par exemple, pillage à cuité, frappe vitale, éjection, méga glace infernale. Ok, bon, des nouveaux exemples qu'on fera. Qu'on fera peut-être plus tard, je pense. Si je... Bon, même si... Si j'arrête après là... Peut-être que je ferai quand même des tests post-partie, on va dire. Cloudo, attends-moi ici. Je vais revenir. Allez hop. Zou, zou, zou. Genesis Soul. Ne bouge pas de là. J'arrive. C'est comme si il y avait marqué la fin du jeu sur cet écran-là, sur cette petite carte. On dirait un peu le 7 aussi, hein, lorsqu'on se penche à la rivière de la vie. Je ne pourrais pas remonter, on dirait. Eh oui. Non. On peut inspecter encore la zone. Eh oui. Parce que, voilà, c'est comme à la fin du 7, hein, lorsqu'on s'engage dans le cratère nord. C'est... Bah, c'est pour la bataille finale et... Et j'espère que je suis... Bah, je suis au niveau. Allez hop, c'est parti. Merde. Oups. C'était là avant, ça. Où est-ce que ça mène ? Ça mène dans un bon jeu. Le volos. Jus de pomme de Banora, premier prix dans la catégorie des produits alimentaires, concours général agricole. C'est un jeune homme de Banora, appelé Genesis, qui a eu l'idée de fabriquer ce jus de fruit. C'est super, super. Genesis. Genesis. Puis-je faire quelque chose ? Donc, c'est là que Genesis a passé le temps à se branler les... C'est beau, hein, encore une fois. Bon, c'est un peu les mêmes... Un peu les mêmes textures, j'ai l'impression. Mais là, pour le coup, avec les cristaux qui sortent et tout, là, c'est... C'est vraiment pas mal, pas mal, pas mal. Oh là là. Ouais, on peut pas du tout remonter, ça, il l'a dit. Ah bah tiens, d'ailleurs, c'est de là qu'on était. Voilà. Je crois que c'est de là qu'on vient. Bon. Ces émergences de cristaux, franchement, c'est... C'est pas mal, là, c'est bien scintillant. C'est pas la même forme sur chaque truc. Alors, franchement, c'est réussi. Mais c'est qu'il y a plein de coffres. Hula, 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 il y a plein de choses aussi, là. Mines de cristaux. La matérielle lumineuse. Voilà, c'est quoi ça, déjà ? Foudre, 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 et bien j'en ai des foudres. Il aurait fallu que je pense à convertir ça en point de soldat ou en... Ou à en faire des fusions, mais j'ai jamais eu le... La présence d'esprit d'en faire. Bonus de magie plus plus. Et constitution plus plus. Ça, oui, m'aurait peut-être fallu, tiens. Lame, glace, vol, poison, éjection. Ah bah tiens, j'ai déjà éjection, frappe. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Bah tiens, plutôt que d'en créer une. J'en avais déjà une. Frappe vitale, j'en ai trois. Saut, 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 noirteur. Épée extra-glace ténébreuse. Ouais, ça, c'est un truc qui fait mal, hein. Parce qu'en plus, ça fait des dégâts de glace, mais ça inflige plein de cochonneries. Ouais, ça, c'est un truc un peu fatal. Bon, la matérielle lumineuse, c'est pas une matérielle à consommer. Alors, attends. C'est un joli petit foutoir, là. Donc, je vais essayer d'aller partout, sachant qu'il faut aller là pour la suite du jeu. C'est donc là où j'irai en dernier. Là, on peut pas sauter, là. Une nouvelle mission disponible, bien sûr. Loveless prologue. Lorsque la guerre des bêtes mènera au monde, mènera le monde à sa perte, la déesse descendra des cieux. Les ailes de la lumière et d'ombre se déploieront au loin. Elle nous guidera vers la félicité de son bon éternel. C'est beau, hein, Loveless, en vrai. Ça ferait une belle... Ça ferait une belle pièce de théâtre, en vrai. Attends. Terrestre. Je suis sûr qu'il y a bien un ou deux fans qui ont dû faire des... une vraie pièce de théâtre à base de... des écrits de Loveless, tiens. En tout cas, si c'est pas encore fait, je ne demande qu'à... qu'à voir ça de mes yeux. Je pense qu'il y aura des clients. Ah, voilà. Et là, c'est... euh... notre... un autre bout... de la grotte. Attends, avant. On va prendre ça au moins. C'est fait, c'est fait. Matéria Stellay. Là, c'est la suite. Moi, dans la JVAP. Ça fait longtemps. Aïe. Bon, aïe. 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 Tu parles. On se comprend quand je dis aïe. C'est pour eux que j'ai mal. C'était là-bas. Je crois qu'il y a un tout petit coin que j'ai pas check encore. ou... Peut-être bien que oui. Je crois que c'était en bas. Attends. Je crois que c'était en bas, il y avait un coffre. Un petit finish des familles. Un petit finish des familles. Et du coup, je voulais aller... Ouais, c'était par là. Oui, c'était ça. Et j'y suis allé. Et il y avait un coffre. Ouais. Bon, donc je suis allé partout. On va retourner dans l'espèce de petit lac, là. Voilà. Si je le retrouve. Ouais, c'est bon. C'était là. Oh, j'avais déclenché une transcendance. Mince. J'ai tué les... J'ai tué les machins trop vite, là. Ah bah tiens, tu vois. Non, c'était pas là du tout. C'était là-bas qu'il faut que... Là. Là, là, là. Oh là. Fatigant. Ouais, tu sais quoi, j'ai quand même gaspillé des points de... Des points de ceci et de ceux-là. Oh, coucou toi, une morbole. C'est vrai qu'on t'avait pas encore vu depuis le début de ce jeu, là. C'était un peu un... Un comble pour un FF, j'ai envie de dire. Le morbole. Grand, grand, grand ennemi. Toujours présent depuis le début des FF. Merci. C'était par là. Voilà. Oh là là. À chaque fois, j'ai la foudre qui je déclenche, mais... De manière totalement... involontaire. Bon, voilà, il ne refait pas à chaque fois les mêmes combats... Systématiques aux mêmes endroits. Ça aurait été relis. Loveless Act 1. Le mystère infini. Trois hommes partirent en quête du don de la déesse. Mais... La Guerre des Séparats. L'un devint un héros. Le deuxième parcourut le monde. Et le troisième fut prisonnier. Mais tout trois étaient liés par une promesse. Celle de chercher la réponse ensemble à nouveau. Pas un petit coffre. Pas de petit coffre. Waouh. C'est beau. Profondeur du jugement. On ne peut pas passer là. On ne peut pas... On ne revient pas de... On ne peut pas aller par-dessus. Il y a un truc qui brille là. Ouais. Il y avait un truc qui brille. Il y a un truc qui brille. Oh la la mais... Ils s'en foutent, ils les esquivraient ou... Il a l'air d'être sensible à ça... Eh ben, il est chaud patate, hein... Bon, j'ai un peu fait n'importe quoi avec les placements et... Avec les placements et... Et mes magies, mais c'est pas... Bon, au moins, on le sait. Alors, tu sais quoi ? Là, je crois que j'ai perdu plein de trucs. Là-bas, j'ai un point de sauvegarde. Je vais faire régulièrement des allers-retours et... Et je vais me les faire un par un. Bon, c'est pas très glorieux, mais au moins... Au moins, ça va se faire comme ça. Materia Dominicale. Dominicale. Ouf ! Ouf ! Ah, putain, on est pas, celle-là ! Bon, j'avoue, mon cul ! Allez, faut se méfier, hein... Y'en a qui sont sensibles à un truc, euh... D'autres, pas... Alors, je sais pas s'il se passe un truc, si on réussit à tous les passer, par contre... Bon, de toute façon, on est là, on a ça qui te remet... Qui te remet au max à chaque fois, et franchement, c'est... Ils auraient même pas dû le mettre là, ça... On peut se permettre de faire le bourrin un peu trop facilement, et on peut se soigner après... Après chaque combat, euh... Mako... Franchement, c'est pas... Enfin... Ça rend le... L'exercice un peu plus facile, quoi. Pour le coup, je trouve ça un peu dommage. Mais bon... Mako... Il y a encore des coffres ? Des coffres, des coffres, des coffres... Des coffres, des coffres... Des coffres, des coffres, des coffres... Mako... Mako... Euh ben, ok, ma foi, bon ben, j'ai été... J'ai été partout... Là, c'est Mako... Mako... On a peut-être pas traversé la... La ligne principale... Enfin, la ligne centrale... C'est pas là, c'était pas celle-là... Bah oui, donc, c'était celle-là, et j'y étais déjà... Bon, bah voilà, Mako... Apparemment, j'ai tué les monstres, et j'ai pris les coffres... Et il y avait un autre à faire... Bon... Bon, bon, bon... Tant qu'on y est... Euh... Ah ben oui, tant qu'on y est, j'avais pas... J'avais pas capté cette porte-là... J'avais pas capté cette porte, et on va y aller tout de suite, avant d'aller plus loin... Euh, mais je crois que là, c'est plus tard... Ou pas... Huff ! Des monstres ! Tutututu... Tutututu... Uff ! Ah ouais, c'est euh... On est reparti pour un joli labyrinthe, là... Matériat pillage ! Petite euh... Frappe aérienne, mon petit loulou ! Surtout la frappe aérienne à l'intérieur du donjon, je le dis, mais euh... Mais d'où ? De quel droit, presque, j'ai envie de dire ? Frappe aérienne à l'intérieur du donjon, là... Un missile à tête chercheuse qui... Qui trouve son chemin jusque dans les dédales, là... Mégapotion... Bonjour toi ! Actless Love 2, le prisonnier réussit à s'échapper, mais gravement blessé... Il n'eut la vie sauf que, grâce à une femme appartenant au camp adverse, il vécu, retiré du monde, avec l'être aimé, promesse de félicité éternelle... Mais plus son bonheur grandissait, plus sa culpabilité de ne pas tenir sa promesse envers ses amis croissait ! Hora, qu'est-ce que le drama ? Une fois une clé... Et bah, la clé, on est parti pour la chercher dans tous les sens... Attends... Là, on est enfermé... Là, on est aussi enfermé... Bon, on est d'accord, on est enfermé partout pour l'instant, c'est pas moi qui... C'est pas moi qui... C'est pas moi qui n'ai pas vu un interrupteur... On refait un petit tour rapide des portes là, des fois que... Ah tiens, on dirait qu'il y a un bouton là... Bon, quelque chose me dit que de toute façon, on va refaire le tour... Par l'autre côté... Et là, c'est bien tout droit, là-bas, au fond, qu'il faut... Allez, hop... Allez, hop... J'aimerais bien le finir avec une petite transcendance... Allez, petite euh... Non... Bon... Allez, pas de transcendance... J'ai obtenu un jeu de tarot... Ce qui me fait une belle jambe... Elle est sympa, la musique... Elle est sympa... Bon, c'est pas la meilleure... J'écouterai pas des heures, des heures, des heures... Elle est sympa tout, oui, mais... On va dire qu'elle ne restera pas dans... Dans les... Dans les mémoires... Enfin, dans le best-of de... De la saga FF... Alors... Loveless Act 3... Tandis que la guerre s'apprêtait à dévaster le monde... Le prisonnier se sépara de son jeune amour... Et partit pour un nouveau périple... L'espoir que le don mènerait... Vers la félicité le guida... Tout comme la promesse qu'il avait faite à ses amis... Et bien qu'aucun serment ne liait les amants... Il est sûr qu'il se reverrait un jour... Ouais, belle histoire d'amour, hein... C'est du drama et de l'amour... En même temps, l'amour et du drama... Ou le drama et de l'amour... Ça dépend... Ça dépend de quelle... Dans quelle position... On se place... L'ascenseur n'est pas encore là... Ça me rappelle Resident Evil, ça... Donc les ascenseurs qui sont jamais là... L'heure du trépas... Il n'y a pas de petite sauvegarde, ça... En tout cas... Portail de la Dieu... T'ont marqué directement en fin du jour... Dans ce portail de la Dieu... Quoi sert ce pied des salles ? Il y a 7 creux dessus... Ah bah oui, c'est tous les matériaux que j'ai... Que j'ai ramenés, ça... Offrir les matériaux de la déesse... Ouais, si je place les 7 matériaux que j'ai trouvés... Matériaux crépusculaires, etc... Dominical... Placer les 7 matériaux de la déesse... Sur le pied des salles... Du portail de la Dieu pour progresser... Matériaux... De la déesse... Attends, il en faut ça, je crois... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, c'est ça... 4 d'entre elles se trouvent dans les profondeurs... 3 dans le lac... Placer... Bah, je les ai toutes... Ouais, c'est vrai, je les avais déjà toutes... C'est très bien... Ils auraient pu faire une belle petite énigme là... Avec un ordre précis... Un ordre particulier des matériaux à mettre en place... Ça aurait été pas mal si... Ils avaient pensé... Mais bon... Mais bon... Mais bon... Mais bon... Mais bon... Activating combat mode... Bon allez, on l'insiste, c'est le bon. Ça pique hein. Bon allez, on s'y met. Ouf ! Ah non, ouf, ouf, ouf. Alors on était pas loin, j'étais pas loin de lui casser son truc mais il va me latter. Cours, cours, cours. Aïe. Voilà, enfin une petite transcendance ce malheur. Cours, 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 cours. Et ben, il était rapide, vif, agile et il m'a envoyé des patates hein celui-là. Là, en vrai de vrai, la matéria que j'aurais dû acheter tout à l'heure là, j'aurais dû prendre du temps pour la paix que c'est avant parce que voilà, la matéria qui te... qui te favorise les bonus là, enfin qui te favorise les apparitions de transcendance. Franchement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est prêt pour l'acte final. C'est quelque chose qui est assez obligatoire. Assez obligatoire. Ah, 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 ah. Alors là, je suis partagé entre deux choses. Est-ce que je prends encore un petit temps pour pexer des matéria ? Quoique pour pexer des matéria, quoi que tu me dirais là, je peux faire plein de missions et pexer mes matéria comme ça. Bah, tu sais quoi, on va sauvegarder, on va voir si j'en chie, on va voir si je suis vraiment pas au niveau ou quoi, au pire du pire. Ça sera une petite vidéo et puis on va faire le vrai final dans une prochaine. Bon, on va voir ce que ça donne. Lueur du trépas. A vécu dans la tourmente, mais c'est en moi. Avec mon salut. Canezis, tu es en retard. Encore loveless ? Tu as été de l'état d'esprit d'Angiel. Et tu portes une partie de Sephiroth en toi. Ainsi, les trois amis sont à nouveau réunis. Ça sera un beau fond d'écran, ça aussi. Ça aussi. Enfin, tous les écrans. Mais Loveless peut-être jouer. Ouvre les yeux, Genis ! Lorsque la guerre des bêtes mènera le monde à sa perte. Je suis venu ici pour t'aider ! La déesse descendra des cieux. Les elves de lumière et d'ombre se déploront au loin. Elle nous guidera vers la félicité, le fondre éternel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le don de la déesse. Une bénédiction qu'on ne trouve qu'à Banora. Mais je croyais que les cellules étaient le don. Il existe plusieurs interprétations, évidemment. Je ne comprends pas. Méditer sur le système, sur le mystère et un doigt en soi. Nous allons tous rejoindre la rivière de la vie. Ah, ça c'est vrai. Toi, y compris. La planète est de l'eau, ma gardienne. Pouh, elle est belle, c'était. Un autre. Parle-moi ! Ne te laisse pas submerger ! Tu n'es pas un monstre ! Tu es l'un des nôtres ! Oulolô. C'est pas vrai ! Eh ben d'accord. Eh ben d'accord. Hum, je me sens un peu petit. Alors, comment on fait pour... Bon, là, j'ai l'impression que c'était un peu... Oh zut, mais je voulais partir. Pas une petite matérielle. Bon, on va recommencer depuis le début du combat. Bon, là, j'ai fait d'avoir qu'un... C'est parti. C'est parti ! Ça a l'air pas mal, qu'est-ce qu'il va m'attaquer ? Je vais se mettre quelque part pour se cacher. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais ! Ah là c'est bien, ça va peut-être faire le ménage du tout au tour. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là, on a encore plein d'objets, parce qu'on en a pas utilisé beaucoup depuis le début du jeu. Là, tac, t'attends pas l'ennemi. Bah quand même ! Allez, allez, patadum ! Petite astro-explosive, on va se concentrer Voilà, ça c'est très bien, ça va me soigner de tout Me remettre tous les potos Là, on va t'empêcher de faire ça Et pour ça, c'est fait Bon, il ne fallait pas trop faire le bourrin, réfléchir un peu Se placer, se concentrer sur les petits trucs là Mon âme, énergé par le désir de vengeance A vécu dans la tourmente Mais c'est un bras Avec mon salut Genesis Et ton sommeil éternel J'aurais peut-être pu laisser le ferme à sa technique d'apocalypse Pour voir la cinématique Mais pour le coup Non, 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 j'avais pas envie d'avoir mal Bat-toi, Zax Sors de la première classe Zax Pourquoi est-ce que tout le monde me cherche ? Ouais, c'est vrai Tout le monde veut se foutre sur la gueule avec lui Et oui, le vrai combat Salut Fait Fait Salut Allez Allez, pour B&M, on va en profiter pour le brûler de loin. Et bim ! Bon, c'est pas beau. C'est même bosh d'avoir joué le sniper comme ça, là, mais... Pauvre Genesis. Mériter d'être un peu mieux. D'être un peu mieux respecté, d'être un peu mieux traité que ça, mais... Bon, écoute, il faut ce qu'il faut, hein, eh oui. Voilà, voilà, la rivière de la vie. Bon, en même temps, ça lui a fait pas mal de dégâts, quand même, ce méga-feu, à coup de 3 boules. Bon. Peut-être qu'il peut être plus costaud que ça, hein. Petit Genesis. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Et oui, Genesis, pris dans la rivière de la vie. Pris dans les bras de la rivière de la vie. La rivière de la vie qui est si importante, hein, dans le set. Avec Cloud qui... Qui finit par être un peu traumatisé quand il tombe dedans. Perte de mémoire. Très, très bon passage aussi. Peut-être... C'est parti. Cloud, toujours inconscient, en PLS depuis un bon moment. Il est souvent en PLS celui-là. Une bonne partie du set aussi. La Chandra nous a attaqué. C'est la génophane. Lazard. On a eu de l'aide. Lui là-bas, en ville. Qui a envoyé encore des clones. Oh ouais. Et oui, c'était la bestiole qu'il y avait sur le toit de l'église. C'est toi. Pour ceux qui n'auraient pas fait de rapprochement. Oh là. Directeur Lazard. Boum. Mort. Ce sera défendu jusqu'au bout, pour défendre Cloud lui aussi. Merci. Merci, directeur. C'est parti. Mangeons. Je ne suis pas la bonne personne, mais... Je ne suis pas la bonne personne, mais... C'est bon. Oui. Le don de la déesse. Cette pomme. Le rêve est devenu réalité. C'est... Ça aussi, c'est une belle image. Cette image. Cette musique aussi est très belle. Je pense que je vais prendre quelques morceaux de l'OST, là, et m'en faire des MP3, parce que franchement, il y a quelques morceaux qui méritent. Comment vas-tu ? Je ne sais même pas où l'adresser. C'est un peu triste, hein, quand même, ce dégare. Cette déclaration. J'espère vraiment que tu recevras cette dernière lettre. Jeune fille amoureuse. Au fait, les petites fleurs se vendent comme des petits pains et rendent les gens si heureux. C'est grâce à toi, Zaxo. C'est bon, hein ? Quatre ans. Eh oui, malheur. Déjà quatre ans ? Comment ça, la dernière ? Eh oui, quatre ans, il s'est écoulé entre les petits chapitres, là. On aurait cru, ça fait deux jours, hein, mais... Eris, attends-moi. Tu vas t'en sortir aussi, compris. Ce doit être très important si c'est nous qu'ils envoient. C'est que nous, de l'acheter. Humph, apparemment, il va et ne perds pas lui. Ah oui ? Mais est-ce qu'il... Acceptera son sort ? Ça va finir dans les mains dojo, ça. Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour. Afin de devenir la rosée qui baigne ses terres, et épargner les sables, les mers, les cieux. Je vous offre ce sacrifice silencieux. La milice est mobilisée. Trouve les cibles avant elle. Compris, la milice ne va pas y aller de la mort. Je l'ai vu vivant, tu m'entends ? Tu dois sauver la vie de Zax. Évidemment ! Je ne lui ai même pas dit mon vrai nom. Et oui, petite cisneille. Et de l'air. J'ai des lettres pour moi. 88 en tout. Oh putain, 88. La 89ème, c'est la dernière, et il l'a eue. 88 lettres en tout. Oh, c'est beau, hein ? Cette petite histoire d'amour. Tu sais bien que je ne ferai jamais ça. On est amis, pas vrai ? Ils plaisantent, j'espère. On ne les retrouvera jamais dans un trou pareil. Oh là là là. Je sens la merde à lui. Aucune mission n'est impossible pour les turcs. Oui, je sais. Et puis, il semble que Tzeng ait quelque chose à lui donner. À la cible ? Toutes les lettres dans une boîte. On livre des paquets au FUJITIS, là, non ? On livre des paquets au FUJITIS, là, non ? Ça n'a rien, non ? Je suis au point 235. Vous allez au point 120, bien sûr. Allez, c'est parti. Ici, c'est parti. C'est parti. Je vais me répéter Mais ça sur Sur petit écran de la PSP Mais c'était tellement fou Oh là là Non Je vais pas voir ça Le prix de la liberté est cher payé Petit Zach Tu dois vivre tes rêves Et surtout Tu dois toujours Protéger ton honneur En tant que soldat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh oui Les soldats qui arrivent à l'infini À gogo À gogo Par vague Par vague de fou Oh là La dernière transcendance Si ce n'est Quel bel effet de scène quand même Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On tient bon On tient bon On tient bon On tient bon Bam 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 Mais vous allez me laisser pas mourir tranquille hein Oh là là ! Zax ! Zax ! Tu te rappelles tout ce que tu as appris ! Petite Iris ! Oh là là ! Tous les souvenirs que tu envoies défiler ! C'est beau quand même pour tes derniers moments ! Oh non ! Je ne peux pas voir ça ! Oh là là ! Combat désespéré contre les vagues... Les vagues incessantes d'ennemis là ! Oh là là ! Zax ! Et oui tu m'étonnes ! Un peu épuisé là ! Oh là là ! C'est vraiment bien fait ! Zax ! Vieux soldat fatigué ! Épuisé ! Qui n'en peut plus ! Oh là là ! Oh là là ! L'impression d'épuisement est tellement bien faite ! Allez ! On tient bon ! Oh là là ! Je n'abandonnerai jamais ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Mais tu vas mourir contre ta race ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! L'exécution ! Bande de bâtard ! Et bien tous là ! Mais... Oh la là ! Qu'est-ce qui se passe ? Que drôle ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Si tu savais. 89 lettres. C'est bon, c'est tristouné quand même. Zax. Soldat première classe. Exécuté par la Chimera. Et cette petite mounette. Avec... Avec son petit... Sa petite veste. En jean rose. Oh, poupée tout. Elle est amoureuse de Zack. Oh... Oh, putain malheur. Quelle fin tragique. Quelle fin tragique avec... Après tout ce qu'on a défonroyé avant. C'est bon. Et là, qui c'est qui se réveille ? Attends. ... 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 le savoir. Alors, vous savez quoi ? Pour le coup, je vais laisser tous les castes. Parce qu'il y aura sûrement de la scène post-crédit. Et il y aura peut-être aussi une surprise à ce niveau-là. Et après, au niveau du new game, bon, là, je pense que j'ai fait l'histoire. Là, je pense que je vais voir ce que ça donne au niveau du new game. Mais bon, je pense pas ensuite que je continue des vidéos sur ce jeu, sauf si j'y trouve un nouvel intérêt vraiment ludique à faire un pan d'histoires sur lequel je suis passé à côté. Ou s'il y a quelque chose qui se débloque genre des nouveaux chapitres qui se débloquent après la fin normale. Des fois, il y a des jeux, c'est comme ça. Tu fais l'histoire normale une fois. Ou même l'histoire en mode normale une fois. Et lorsque tu recommences, tu débloques des nouveaux chapitres. Même pas forcément des nouveaux chapitres, mais des petits chapitres un petit peu parallèles qui t'amènent un peu de lumière sur des petites zones d'ombre de l'histoire principale, justement. Donc là, je vais voir vite fait qu'est-ce que ça va donner à ce niveau-là ? Et... Et voir dans quelle mesure je peux avancer sur le nouveau contenu ou dans ce New Game Plus. Mais sinon, bon... Sinon, ça va s'arrêter là pour les Crysis Core. Donc... ça m'a donné au passage ça m'a donné très envie de refaire le 7. Donc je pense qu'il y a moyen que plus ou moins je pense à moyen terme je vais bien relancer le 7 et commencer de la vidéo sur le 7. Hop là, je me demande si c'était pas un peu fort. Donc, recommencer le 7 parce que c'est vraiment l'un des gros gros RPG de ma life aussi ce 7. Là, ça m'a de mettre bien remis dans le bain de l'histoire générale du 7. Et bah, ça m'a bien chauffé. Il y a un autre jeu que j'ai bien envie de faire aussi, là, pour le coup c'est le... C'est le Dirge of Cerberus. Un jeu d'action sur PS2 sur le... que j'étais passé totalement à côté à l'époque. Ce jeu est sorti dans mon indifférence personnelle à moi en tout cas totale puisque à l'époque j'étais bien bien lancé sur le PC avec des jeux PC en tagaille et là... Donc, ce jeu sur PS2 m'est complètement passé au-dessus. Bah là, c'est... Là, franchement j'ai vraiment envie de voir ce que... ce que ça... ce que l'histoire apporte au lore... au lore général du 7. Et... Il y a un autre jeu que j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir et j'espère qu'il va sortir ici. C'est un jeu qui est pas encore sorti mais c'est le fameux Final Fantasy After Crisis. Non, c'est pas After Crisis. C'est Ever Crisis. Donc, un genre de Final Fantasy 7 avec un gameplay différent si j'ai bien tout suivi. Donc, qui va sortir exclusivement aussi sur... sur iOS et Android. Je vais essayer de choper ça sur tablette et voir s'il y a moyen de faire des petites vidéos sympas là-dessus. En tout cas, c'est vraiment un jeu que j'attends avec impatience et intérêt. Donc, il y a le Ever Crisis qui sort bientôt que j'ai envie de me faire. Et il y a le Before Crisis aussi. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps maintenant uniquement sur les téléphones japonais si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il n'est même pas sorti aux Etats-Unis. Et là, celui-là, ce Before Crisis, là aussi, je suis vraiment très, très, très curieux de le choper et de me le faire. Voilà, si j'arrive un jour à trouver une traduction américaine, j'en ferai des vidéos mais direct, direct, direct. Avec ce petit remèque petit remèque de la musique d'Air Islam, magnifique. Ah, Airi, ça m'a fait trop de peine la pauvre choupinette. Je ne suis amoureuse de son beau soldat qui est parti quatre ans plus tard. 88 lettres dans le vent. Tout ça pour finir par se faire exécuter par son propre camp. histoire, histoire amoureuse très douloureuse. Et la pauvre Airis qu'on retrouvera plus tard après la chute de Cloud du réacteur numéro 5 et qui va en plus écraser écraser son petit chariot de fleurs. Je pense que pour le coup, ça va me faire revivre un petit peu l'histoire de FF7 différemment parce que forcément quand tu sais un petit peu tout ce qui s'est passé avant, tu regardes les choses, t'envisages les choses un peu différemment. Surtout qu'il y avait après tout le tralala qui s'est passé autour de l'épée broyeuse. à la base c'était à la base Angiel qui l'a transmet de manière à haut en plus un peu dramatique à Zack enfin à Zack Sue plutôt. Et là, la manière fantastiquement mise en scène dont il a transmet à Cloud entre la pluie, le sang qui déferle, enfin qui perle sur son visage, les regards tristes, Cloud qui se réveille qui est complètement dans le pâté. Voilà. La petite épée broyeuse elle a son histoire. Elle a son histoire. Cette épée broyeuse c'est vraiment l'objet iconique l'objet iconique du set sur tous les dessins et sur toutes les artworks de Cloud c'est tout le temps l'épée broyeuse qui l'arbore. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment compris parce que l'épée broyeuse en vrai elle est pourrie. Elle est pourrie dans le sens où c'est la première épée du jeu et après lorsqu'on commence à avoir des meilleures épées on se la remplace vite fait cette épée broyeuse. Ensuite, c'est une épée qui est belle elle a la classe et oui 25 ans ce jeu était sorti à l'époque des 20 enfin ce jeu c'est là le remède là et bientôt des coffrets à n'en plus finir avec plein de Final Fantasy en mode l'intégrale parce que bientôt ça fait 35 ans 40 ans que la saga existe mine de rien une des premières sagas aussi haute au temps complète et qui dure sur le temps il y en a plein de sagas qui peuvent pendir au temps et qui peut être Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.